hello guys bienvenue sur la chaîne time to play pixel alors aujourd'hui on va voir ce que donne batocera 30 v30 sur un raspberry pi 4 modèle b 1 giga j'ai ajouté mes propres rom bien sûr dessus donc pour ce faire il faut aller voir sur batocera.linux.fr vous téléchargez le flash pour votre raspberry pi 4 vous le flashez avec balena etcher une fois que vous avez décompresser l'image que l'image est téléchargée donc vous le décompresser sur une carte formaté en extérieur 4 par le biais de balena etcher et après une fois le flash validé sur votre carte sd et bien vous n'avez plus qu'à ajouter vos roms donc là moi j'ai ajouté mes propres roms sur plusieurs supports confondus donc j'ai mis des petits dissipateurs de chaleur dessus mais bon normalement ça devrait le faire puisqu'il n'est pas overclocker de base il est 1,5 gigahertz donc micro hdmi ici là c'est prise usb c pour le secteur donc un adaptateur comme ça voilà 5 volts 3 ampères très important allez on va voir tout de suite ce que donne batocera v30 donc voilà la fameuse la carte samsung evo 64 giga que j'ai blindé et que j'ai flashé donc avec balena etcher batocera v30 on va l'insérer dedans et c'est parti donc voilà elle est insérée on voit bien magnifique et let's go la bête est en route voilà on voit les diodes s'allumer que va-t-il se passer ça y est on a eu un petit flash là dès le début voilà ça y est on est lancé sur batocera version 5.29 donc j'ai mis des musiques un peu dessus on va écouter ça superbe fantastique ça fonctionne vive balena etcher et vive batocera point linux point fr alors j'ai branché une manette ps3 dessus donc je l'active voilà les activés voilà donc les systèmes que j'ai mis à tari 7800 le thème le thème le thème on va voir tout de suite ce que j'ai mis comme thème ces paramètres de l'interface alors le thème c'est next level remix master que vous pouvez télécharger normalement sur batocera point linux point fr vous pouvez télécharger des thèmes sur www arcade punks point comme aussi les thèmes pour le raspberry pi après vous avez des thèmes aussi rétropi par l'intermédiaire de rétropi point org point uk et franchement ça le fait pas mal donc vraiment joli thème atari linx wonderswan bandai coleco vision commodore 64 un télévision vectrex pc engine pc engine cd ram 2 super graphics game and watch family computer c'est la nes game boy super famicom c'est la super nintendo virtual boy game boy color game boy advance bits of rage donc open bord super open bord vraiment des bons beats emol par la team c'est nil golden axe mit iman par exemple iman c'est musclor on va le lancer tout de suite on va voir ce que ça donne donc c'est pas mal iman si vous avez vu dans ma vidéo open bord sur pc je l'avais déjà mis mon live va être en grand écran ça va être de la bombe hier donc tout de suite on retrouve l'esprit du dessin animé voilà ce qu'on peut faire avec un rpi 4 c'est franchement pas mal mais bon la psc quand même personnellement je trouve la psc à des données égales une capacité égale au raspberry 4 franchement ils avaient déjà de l'avance sur le 3d plus à si ça vous rappelle pas des souvenirs ça avec la vraie musique donc on appuie sur start start game on appuie sur start aussi new game on choisit ternia on peut choisir plusieurs bonhommes donc shira le tigre le maître d'armes c'est trop fort c'est trop bien excellent squelettor aussi la panthère de squelettor le principal héros des cosmo 4 pour ce faire on va prendre musclor ordac magnifique c'est trop bien c'est vraiment la vraie musique un de du dé a en pas mal allez on va prendre celui là par exemple le stage on peut choisir lequel on veut ah c'est les vrais bruitages et tout c'est vraiment c'est énorme donc triangle pour sauter croix pour taper oh la la on a des magies aussi hein ouais là faut suivre le rythme hein ouais même là il ya quelques petits lags hein sur un raspberry 4 modèle b 1 giga alors que sur la psc il ya pas de lags hein c'est vraiment exceptionnel ils avaient de l'avance hein sony voilà pour pour musclor on fait start et select donc pour sortir on fait start on met end game on se positionne sur end game on appuie sur start et là à l'écran titre on met exit game donc kit voilà on appuie sur start et on revient au menu de sélection des systèmes il ya celui là qui est pas mal aussi rage of the wolves street of rage russia vatnik donc port speed game sega sg 1000 master system megadrive game jr sega cd megacd 32x dreamcast tiens bah dreamcast on va voir tout de suite ce que ça donne sur un sur un rpi 4 on va mettre un jeu qui exploite à fond et qui ralenti notamment sur 3b plus bah c'est stormwind stormwind un shoot d'anthologie créé par duranique à l'époque donc c'est un homebrew dreamcast on va lancer on va voir si ça fonctionne après l'émulateur par défaut normalement sur rpi 4 c'est raycast le mieux le meilleur qui va pour ce jeu en tout cas c'est flycast extrême ou flycast tout court donc on va voir là s'il fonctionne ou pas sur 3b plus il ralentit grave donc on va voir la différence avec la rpi 4 qui est censé être trois fois plus rapide que le raspberry 3b plus ah oui alors c'est un jeu qui est en allemand donc au début ça fait bizarre mais ça vaut vraiment le coup donc en tout cas apparemment il fonctionne bien c'est super un jeu qui coûte assez cher quand même qui coûte un petit peu son pesant d'or on va dire pour ceux qui n'ont pas trop les moyens coûte quand même presque 50 euros je crois sur le net sur ebay il y en a qui en demande plus mais très 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 bon shoot sans doute le meilleur de la dreamcast avec border down allez on le lance il est téléchargeable on peut l'acheter sur xbox live de la xbox one oh la la ouais il fonctionne bien là franchement ça fait plaisir c'est exactement le même que sur xbox one c'est incroyable ils ont vraiment fait un copier coller sur xbox one et là voilà bah avec l'abandonware on l'a pour rien en fait gratuit un super shoot que ce stormwind a ouais l'image est magnifique superbe voilà ça c'est du shoot ça envoie du lourd on a trois armes différentes une verte une bleue une rouge donc chaque fois chaque fois faut tirer en fait sur les options là et avoir l'arme l'arme appropriée pour la faire évoluer ah les musiques écoutez ça magnifique ah la 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 ça c'est du shoot d'anthologie donc là vous voyez j'ai basculé sur l'arme rouge on peut tirer en arrière on peut faire plein de trucs franchement c'est pas mal il y a les bombes aussi vous voyez ça c'est l'arme verte ah super shoot que ce stormwind allez un petit rosette hop ah donc à chaque fois avec ce qui est bien avec bateau sera c'est qu'il y a un dossier musique en fait sur la carte quand 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 vous avez flashé l'image ah oui et un conseil donc moi je me suis fait avoir la première fois bien sûr sur la carte SD quand vous la flashez que vous mettez bateau sera tout nu en fait sans jeu sans bios sans rien euh ce qu'il faut faire c'est le mettre sur le raspberry pi 4 et brancher un clavier donc pas de manette en premier un clavier brancher un clavier et lui en fait il va repartitionner la carte enfin retailler la partition on va dire et il va vous la faire continuer sur l'extérieur 4 là où vous pourrez justement copier vos roms parce que sinon si vous faites pas ça vous n'aurez que les 3 gigas en fait que demande l'installation 1 giga 86 je crois de bateau sera v30 donc du coup euh du coup vous pourrez pas copier des jeux vous n'aurez pas de place parce que ça sera une autre partition que là ça sera une seule partition donc vous insérez la carte dans le raspberry pi 4 vous branchez un clavier et quand vous allez allumer vous allez voir vous allez basculer sur l'interface en fait du raspberry et euh comme quand vous mettez les lignes de commande sudo machin bah là c'est en fait c'est presque pareil vous vous laissez faire vous laissez repartitionner la carte à 100% et une fois que c'est fait vous l'éteignez bon vous baladez un peu dans bateau sera pour voir les 2-3 jeux qu'ils ont mis de base et puis après en fait vous le mettez sur le pc et euh vous le faut le lire avec linux file system si vous avez un windows si vous avez un mac il n'y a pas de problème ça sera sous linux obligé et euh après vous copiez vos jeux par l'intermédiaire de linux file system qui va vous l'ouvrir dans votre carte dans windows on va tester un jeu naomi aussi tiens ah voilà bah on a du border down là mais j'ai essayé mais il ralentit quand même donc qui est ce qu'on va essayer sur naomi ? un petit virtua striker pour voir ah oui aussi un petit conseil pour virtua striker sur naomi il vous faudra le bios naomi 2 parce que de base sur ce flash de bateau sera v30 vous n'avez que le bios naomi normal donc pour faire tourner virtua striker 2 il vous faudra le bios naomi 2 et provisoirement aussi le bios naomi gd moi je l'ai mis comme ça pour être sûr que tous les jeux naomi puissent passer parce qu'il y a des jeux naomi 1, naomi 2 donc après on voilà bon bah il passe virtua striker 2 voilà il est là et il tient beaucoup moins de place que sur dreamcast donc on insère les crédits avec select sur le système naomi et sur atomis wave aussi pareil bon on va prendre la France contre qui on va tomber ? allez contre le Mexique super ah super franchement c'est terrible les overlays sont déjà pré réglés en plus on a rien à faire donc nous on est les bleus voilà la passe hop ouais bien un bon jeu moderne ça tourne bien sur asbury pi 4 pour le coup moi qui suis vraiment pro sony psc mini classique là franchement il tourne mieux que sur playstation mini il y a aucun lag tout va bien c'est vraiment bien fait on se croirait sur ps2 pratiquement oulala et voilà c'est le goal du Mexique et merde bon voilà bon bah c'est pas mal donc sur les autres émulateurs c'est start et select sur dreamcast c'est mode et start et vous faites un petit rosette tranquille tiens on va tester la sharp x68000 parce que ça fonctionnait pas sur raspberry 3b plus j'avais pas réussi et on va se tester un bon shurencha c'est un super shoot aussi grave allez la version 1.01 voir parce que de base en fait dans ce flash vous avez les bios temps convoité du x68k du x68000 ouais ça fait vibrer la manette on sait pas trop pourquoi mais ça fonctionne au moins et là on a affaire à des super shoot sur x68000 c'est un truc de dingue vous avez sûrement dû voir je l'avais déjà mis ce shoot dans une vidéo si vous avez vu mes précédentes vidéos il est terrible des bonnes musiques des bons bruitages un shoot vraiment d'anthologie aussi un shoot vertical à classer dans les meilleurs parce qu'il y a une bonne ambiance les sprites sont énormes ils sont bien faits c'est fluide y'a pas de problème donc voilà vous avez vu pour shurencha on fait un petit rosette ouais Thunder Force 3 donc Neo Geo, Neo Geo Pocket, Neo Geo Pocket Color, Playstation, PSP donc qu'est-ce que j'ai mis dans PSP ? j'ai mis quelques jeux PSP mini j'ai mis du Burnout Legend qu'on va tester tout de suite aussi parce que franchement ce jeu il est énorme et surtout sur PSP et Raspberry PI4 justement avec Batocera c'est l'alliance parfaite mieux que Rétropi, mieux que Ricalbox honnêtement Burnout Legend il tourne à son paroxysme sur Raspberry PI4 Century voilà ça boot direct franchement EA Games donc on l'avait déjà vu dans mes précédentes vidéos mais là c'est pour vous montrer comme sur le Raspberry PI4 c'est beaucoup mieux émulé presque mieux que sur la Playstation mini classique franchement ça m'embête un peu de dire ça parce que voilà je préfère la PS mini classique mais là franchement là franchement elle est battue par le Raspberry PI4 y'a rien à dire vous allez voir ça tout de suite au niveau de l'émulation c'est parfait, c'est fluide ça déconne pas trop franchement par contre voilà comme je disais dans mes autres vidéos sur toutes les portables pratiquement que ce soit la Game Boy, la Game Boy Advance, la Game Boy Color la PSP, la Nintendo DS vous pourrez pas jouer à deux joueurs car l'émulateur ne simule pas le signal wifi ou le câble link en fait ouais déjà voilà ça envoie du lourd grave on se croirait sur une PS2 le Raspberry PI4 franchement il nique tout ah ça va très vite c'est fluide belle couleur y'a que pour le soleil parfois on voit où y'a un carré noir autour mais bon ah des bonnes musiques franchement sur celui là on se marre bien même adapté sur un bar top ou une borne au joystick c'est super jouable il répond bien dans les temps à la seconde près on arrive vraiment à se faire plaisir comme à l'époque de la PS2 c'est un truc de dingue donc n'oubliez pas si vous avez un Raspberry PI4B vous savez pas quoi en faire même un 1Go celui là c'est un 1Go c'est pas le plus puissant le mieux c'est d'utiliser un 2Go ou un 4Go après 8Go y'a pas vraiment besoin pour faire de l'émulation et si vous avez un Raspberry PI4 donc vous savez pas quoi faire vous pouvez vous faire une super console multisystem c'est un truc de dingue Batocera a enterré la Recalbox même la 7.1.1 que j'avais installé déjà sur une grande borne une commande client d'avant là le modèle 23 et bah franchement Recalbox est bien mort et enterré par Batocera franchement c'est même mieux que Rétropi enfin il se talonne mais franchement ouais Batocera c'est vraiment l'option obligatoire pour un Raspberry c'est ce qui va en tirer les meilleures performances le meilleur compromis au niveau de l'image, du son des FPS aussi allez un petit Rosette voilà donc j'ai mis pas mal de perles Dragon Ball Z, Shin Budokai qui tourne super bien Pac-Man Championship Edition, Puzzle Quest, Soul Calibur enfin voilà un peu comme d'hab Treasure of Montezuma aussi pas mal alors en All Games on a combien au total il y a je crois qu'il y a dans les 5000 jeux ouais c'est ça donc on voit bien non pas l'entrejambe de Chun-Li regardez sous le All Games bande de coquins voilà 5654 jeux pour 64 gigas c'est franchement très honnête et notamment on a vraiment des bons jeux, des belles pépites donc on a du MAM aussi Final Burn Alpha, Atari 2600 etc Coleco Vision, Blacktrex on va tester un jeu PC Engine CD-ROM 2 donc pour faire tourner ces jeux là donc vaut mieux les prendre en CHD ça prend moins de place que les BIN et les Q puis c'est chiant parce que sinon il faut monter une image par je ne sais plus quel c'est le Demon Tools enfin bref en CHD c'est beaucoup plus simple et pour les faire tourner ces jeux il vous faudra le BIOS System Card 3 et avec ça vous pourrez les faire tourner Dragon Ball Z, Dynastique Hero, Faust et Amour et Fix Units Yuki on va tester un petit un petit Star Parodier parce que franchement un shoot bien comique qui tue bien donc on appuie sur Start hop, ça va lancer le jeu donc les overlays sont mis d'office sur les côtés là ici qui représentent la console après si vous ne voulez pas les mettre il faut aller dans RetroArch par le raccourci Start plus Triangle ou Start plus X ça dépend des fois alors on va prendre le vaisseau de Gradius on peut prendre la PC Engine regardez, le troisième choix pareil, un bon shoot ça ressemble à du Super Star Soldier si vous connaissez un des fleurons de shoot'em up de la PC Engine mais en version comique un peu comme dans Sega Gaga sur Dreamcast les musiques pareil toujours aussi bien pour de la PC Engine CD-ROM et l'autre il agite son drapeau blanc mais c'est trop fort donc pareil, vous avez plusieurs choix de vous avez plusieurs choix d'armes allez, on fait un petit rosette hop allez, on fait un petit rosette allez, on fait un petit rosette hop super graphique on a du Game & Watch aussi j'en ai mis pas mal récupéré sur sur une URL de ArcadePunks il a mis des très bons jeux d'ailleurs pour Playstation Mini Classic c'est MagnusRC le fichier c'est rétro-boot 1.1 stand-alone 32 Go la NES, la Game Boy, etc. tout ce qu'on a pu voir donc il y a les jeux de flipper comme DAP dessus voilà, petit jeu Sega CD ouais, le bon vieux Road Avengers tiens, pour se rappeler souvenirs le premier jeu sorti sur Mega CD offert en bundle avec le Mega CD justement ouais, ça rappelle des souvenirs oh la 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 les années 90 toujours des bonnes musiques sur Mega CD comme sur PC Engine CD Rang 2 d'ailleurs un vrai film interactif à l'époque on se rappelle tous de cette intro bien classique, bien légendaire allez, on va lancer donc en fait c'est un Quick Time Event comme dans Shenmue vous appuyez sur droite quand il faut appuyer sur droite vous appuyez sur gauche quand il faut appuyer sur gauche voilà, par exemple là j'ai appuyé trop tard c'est un jeu qui est super dur c'est un jeu qui est super dur mais quand vous arrivez à maîtriser franchement vous voulez en voir la fin c'est pas mal comme séquence animée c'est un petit peu saccadé voilà, j'ai mis du temps aussi faut connaître les Quick Time Event par cœur en fait, QTE donc là on sait que c'est à droite même comme ça, ça marche pas il faut rester appuyé c'était les joues de l'époque de la jouabilité superbement retranscrite donc j'ai mis continue juste par curiosité allez, on démarre la vieille caisse voilà, donc faut bien rester appuyé en fait dès qu'ils vous le disent voilà, là on y arrive, ça y est allez, on se prend les deux camions super les vieux bruitages ça fait tellement plaisir donc voilà, vous avez pu voir à peu près le tour de la question sur Raspberry PI4 Batocera V30 ce que ça peut donner et ben ça donne bien franchement, bien content allez, tiens, pour se finir on va mettre allez, NBA Oups un bon jeu de basket sur Playstation qu'est-ce que c'est ce délire ? j'ai oublié de mettre les bios Playstation apparemment j'y crois pas ah ouais, il manque un bios donc pour la Playstation on est grillé et merde ah mais on peut lancer quand même c'est ce qu'on avait dit c'est ce qu'on avait dit quoi ouais, un petit je mettrais bien Thunder Force 5 mais bon, NBA Oups, il est pas mal au pire je le lance après ouais, vous voyez, même qu'il manque un bios si on peut lancer quand même c'est la magie de bateau c'est rare fantastique donc vous voyez ce que vous pouvez faire avec un Raspberry PI4 vous pouvez vous faire votre propre borne comme ça, voilà ça coûte pas trop cher à fabriquer normalement si on est un petit peu débrouillard et vous voyez, vous mettez une Raspberry PI4 dedans ou une 3B+, même c'est déjà pas mal on peut faire pas mal de choses avec mais le 4 franchement, c'est le top au mieux, choisissez un 2Go sur le bon coin, on peut en trouver des pas trop chers à 60€ à peu près d'ocases, de belles ocases en général d'ailleurs celui-là, c'est une ocase qu'on peut voir là allez, on pré-start allez, même les chargements, c'est pas trop lourd pareil, bonne zik sur ce jeu de basket, franchement de l'époque allez, on va prendre les Houston Rockets, non ? ou les L.A. Clippers allez, les L.A. Clippers les L.A. Clippers Donc là, on peut voir les planches qu'on voit là, là, ici. Donc ça, c'est une nouvelle création, le modèle 25 ou 26, je ne sais plus, 25 je crois. Voilà, donc là, en fait, je suis en train de coller le T-Molding. J'attends que la colle, elle sèche. Donc en même temps, petite vidéo sympathique. Voilà, il a de l'espoir, lui. Pareil, bon jeu de basket, NBA, oups, franchement, bonne alternative. Oh là là. Un petit 3 points, non ? Voyons voir. Oh, bah non, 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 non. Vous voyez, donc c'est pas mal, l'image, franchement, même sur une LCD, ça le fait bien. De toute façon, il y a tous les filtres vidéo, après, qu'on peut rajouter, qu'on peut régler. Yes. Il y en a déjà de base, dans le flash. Un petit 3. Yes. Oh, le mauvais. Allez, on nous en mettra. Allez, allez. Donc voilà pour la play. On va finir cette vidéo-là, puisqu'on est à plus d'une demi-heure de vidéo. Ouais, un bon thème, franchement, ce thème-là. Après, j'en ai mis d'autres. Donc celui-là, c'est Next Level Remix Master. Il est terrible. C'est un des meilleurs. Moi, j'ai mis le Echromé, là. Je sais pas si vous voyez. Echromé. Le Super Sweet. Adult Comic. Pas mal aussi. Je peux vous montrer, si vous voulez, le Adult Comic. Donc en fait, vous allez dans UI Settings. Vous changez votre thème. Et vous faites annuler. Encore une fois, annuler. Et là, voilà. C'est magnifique. Donc quand on rentre dans les jeux, c'est comme ça. Ça fait plaisir. Voilà. Le petit bonus de la vidéo. Donc on va remettre notre thème favori, hein. Parce que ça, c'est pas trop mon trip non plus. J'ai mis aussi le Alec Full, Bello, Cobalto, Master. Celui-là, il est pas mal. Il y a le Carbon, c'est RTK Plax. Allez, le STM Next Level Remix Master. On avait dit. On annule. Voilà. Et on revient sur notre thème favori. La magie du RTI 4. Eh bien, les amis, merci de m'avoir suivi. Merci à tous mes abonnés. N'oubliez pas, n'oubliez jamais. Game is life. Sous-titrage ST' 501